Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la matrice des trading pour le CAC 40, le DAX 30, le Nasdaq et le Dow Jones en CFD. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre informatif uniquement. On commence par les données hebdomadaires sur le France 40 afin de voir les zones qui pourraient éventuellement nous ralentir dans la progression. Et nous ne sommes pas très loin de la résistance hebdomadaire des 5705-5860, zone sur laquelle les haussiers devront se méfier. On descend tout de suite d'une unité de temps pour regarder les données journalières. Et on constate que nous sommes d'ailleurs en train de rebondir, c'est ce qui s'est passé vendredi, sur un support journalier, celui des 5451-5471. Le prochain support, si celui-ci devait être cassé, est à 5334-5334. Et la résistance qui nous intéresse est à 5620-5627. C'est celle qui pourrait freiner la progression si on va jusqu'à là. On termine avec les données H4. Et on voit que la tendance est baissière. Pour commencer, on voit que nous sommes en dessous de la moelle mobile à 20 périodes, en dessous de la moelle mobile à 50 périodes qui descendent. Dans ces conditions, il est plus probable que les traders tentent de trouver des points pour vendre que pour acheter. Néanmoins, la situation est compliquée par plusieurs éléments. Premier élément, nous sommes ici sur une zone de résistance, support à 5492-5522. On ne sait pas vraiment parce que c'était clairement une zone de support qui a fonctionné très bien lors des deux attaques du 8 décembre et également le 10 décembre. Mais il semble que les cours aient cassé ce support le 11 décembre, inversant la polarité. Mais ce n'est pas très clair parce que la cassure n'est pas très franche. Donc il faut se méfier de ces zones dont on ne sait pas vraiment si c'est toujours un support ou si elle a changé de polarité en devenant résistance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui veulent donner la priorité aux achats attendent sans doute que l'on revienne sur le support journalier des 5451-5461, ce qui s'est déjà produit le 11 décembre pour tenter d'acheter. Autre solution, si on y va, attendre une cassure de la résistance journalière des 5600-5667 à condition que les moyennes mobiles soient devenues ascendantes à ce moment-là et que la tendance soit haussière. Ceux qui maintenant veulent se mettre dans le sens de la tendance et spéculer à la veste peuvent attendre que l'on casse l'obstacle, si on le casse des 5451-5471. La cassure de la résistance support, on ne sait pas encore, vous l'avez compris, 5492-5522 est dangereuse à shorter car on est vraiment très proche du support journalier qui risque de faire barrage. Mais si on considère que nous sommes bien maintenant face à une résistance, on a un point d'entrée pour spéculer à la baisse puisqu'on est vraiment à l'extrême limite de cette zone de support. Avec un stop loss assez court au-dessus de la zone, certains seront peut-être tentés d'initier ce trade assez dangereux, je le répète, à la baisse. Et nous voilà donc en face de l'Allemagne 30, à présent l'équivalent CFD du DAX. Comme on peut le voir, nous avons ici l'opportunité de venir retester un support hebdomadaire, celui des 12913-170. Ceux qui pensent que cette zone a changé de polarité pourraient être intéressés par un achat sur cette zone. On descend tout de suite sur les données journalières. Et on constate que nous sommes en train de buter actuellement sur une résistance journalière, celle des 13344-13460 qui s'est révélée infranchissable maintenant depuis qu'elle a été créée le 3 septembre. Nous avons un support, mais il est trop éloigné pour qu'il soit intérieur. Il faut faire attention, 11332-11591 en dessous du support hebdomadaire. On bascule tout de suite sur les données 4 heures. Et en intraday, la tendance est baissière. Vous le voyez au fait que les deux mois immobiles 50 et 20 périodes soient descendantes. Donc toujours selon la même logique, les traders cherchent généralement à surfer la tendance. Eh bien, ils privilégient les trades baissiers. Le problème là aussi, c'est qu'une cassure du support HK13009-13044 nous met en relation directe avec un énorme support hebdomadaire des 12913-1110 sur lequel des acheteurs sont présents. Donc c'est dangereux de shorter. Plus prudent sans doute, attendre que l'on revienne sur la résistance H4 des 13388-13458, qui correspond d'ailleurs à une résistance journalière. Donc cela a la possibilité de donner des points d'entrée intéressants pour les traders baissiers qui auraient des signaux valables. Ou alors une cassure du support hebdomadaire pourrait être également envisagé par les traders qui ont un biais baissier. Maintenant, ceux qui veulent se mettre contre la tendance H4 dans le sens de la hausse, attendent sans doute des signaux de qualité dans cette zone grise dans laquelle nous évoluons. A 12913-170 toujours parce qu'un support de réveillance tracé sur une unité temps supérieure a plus de chances d'être efficace que sur seulement l'unité 4 heures. Et on passe au Wall Street, l'équivalent en CFD du Dow Jones. On prend de l'altitude par rapport au support hebdomadaire des 29586-29333. On n'a pas grand chose en face de nous pour nous bloquer sur cette unité de temps. On regarde tout de suite les données journalières. Et nous sommes déjà au contact d'une résistance. Ici, celle des 3313-3229. Les baissiers doivent faire attention à cette zone. Quant au support journalier le plus immédiat, il est bien en dessous du support hebdomadaire. Donc, on ne va pas en tenir compte. Dans l'immédiat, on termine avec les données 4 heures. Et en intraday, le problème, c'est qu'il n'y a pas de tendance très fortement établie. La tendance, on va dire, est plutôt haussière puisque les moyennes mobiles, bien que quasiment plates, ont une légère pente ascendante. Ce qui signifie que les traders doivent normalement privilégier les trades haussiers. Le problème étant que nous sommes au pied d'une résistance H4, au pied d'une résistance journalière, la 3313-3229. Ce qui est assez dangereux. Donc, ceux qui veulent se mettre dans le sens de la hausse, attendent sûrement que l'on passe justement, que l'on clôture au-dessus de la résistance qu'on vient de mentionner pour saisir des signaux haussiers qui apparaîtraient. Autre solution pour acheter sans doute un retour éventuel sur le support hebdomadaire des 29 586 29 333 puisqu'il s'agit d'un support tracé sur une unité de temps supérieure. Acheter au contact du support H4 n'est pas impossible, bien que risqué. En ce sens qu'au moment où on serait dessus, les moyennes mobiles ne seraient sans doute plus ascendantes. Donc, la tendance ne serait plus haussière. Ceux qui, par contre, décident de privilégier des trades baissiers attendent soit sur la zone actuelle des signaux baissiers puisque c'est une résistance journalière, soit que l'on casse éventuellement le support H4 des 29 795 29 720 pour initier une vente tout en sachant que très proche de nous, les difficultés pour les baissiers apparaîtraient avec le support hebdomadaire des 29 586 29 333. Et on passe à l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq. Comme vous pouvez le voir, on bataille et on tente de s'extraire de cette résistance hebdomadaire des 12 12 470 dont le statut n'est pas très clair car il semble qu'il y ait eu une cassure de cette zone-là, la faisant changer de polarité. Mais la cassure est tellement, tellement ténue qu'on n'est pas sûr finalement qu'il s'agisse d'une inversion de polarité. Déjà, en tout cas, c'est une zone qui est assez dangereuse car nous sommes toujours potentiellement face à cette résistance hebdomadaire qui n'aurait pas été vaincue. On descend d'une unité de temps. Et on voit que sur les données journalières, la résistance est à 12 650, 12 687. Cette zone sera difficile à négocier pour les acheteurs lorsqu'on saura son contact sur les unités intraday. On termine avec les données 4 heures. Et la situation est aussi difficile à trader, vous allez comprendre pourquoi. Parce que la tendance est baissière, c'est clair avec des moyennes mobiles à 50 et à 20 périodes qui descendent. Donc il faudrait théoriquement privilégier les ventes. Mais nous sommes dans une situation où si on casse le support H4 des 12 225, 12 351, ce qui normalement déclencherait des positions vendeuses sur Signo, on serait confronté à cette grande zone grise dont on ne sait pas encore s'il s'agit d'une résistance ou d'un support. Il peut s'agir de l'un ou de l'autre, on ne peut pas savoir maintenant. Mais ça nous expose donc à des réactions haussières alors qu'on serait en position vendeuse. Autre solution pour ceux qui veulent vendre, attendre que l'on revienne sur la résistance journalière des 12 650, 12 687, puisque c'est une résistance plus solide que les données 4 heures normalement. Autre solution pour les acheteurs cette fois, il me semble que ce qui attirera le plus la convoitise des acheteurs, c'est que l'on passe au-dessus de la résistance H4 des 12 645, 12 675 avec des moyennes mobiles ascendantes pour tenter de saisir des signes haussiers. Mais c'est vraiment une situation assez hybride dont il faut se méfier sur l'US Tech 100. Voilà, c'en est terminé de la revue de la préparation des marchés. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme et également la préparation de la semaine de trading sur les cryptos et l'euro dollar.